bonjour tous les étudiants voici une leçon sur l'accord du participe passé et cette règle est valable pour tous les temps du verbe donc je vous demande de bien écouter mais surtout de bien lire et de bien regarder comment s'accorde le participe passé donc il y a plusieurs cas si le sujet est masculin participe composé avec le verbe être exemple paul est allé en ville si le cod complément d'objet direct est masculin avec avoir paul a acheté un vélo il l'a acheté le vélo que paul a acheté est grand le vélo a été acheté par paul ça c'est la forme passive si le cod est masculin pluriel c'est composé avec avoir paul a acheté des fruits il les a acheté regardez bien les fruits que paul a acheté sont délicieux des fruits ont été achetés par paul forme passive le cod est féminin troisième cas c'est composé avec avoir paul a acheté une chemise il l'a acheté il l'a acheté regardez bien la chemise que paul a acheté est chic la chemise a été acheté par paul si le cod est féminin pluriel paul a acheté des chemises il les a acheté les chemises que paul a acheté sont chères des chemises ont été achetées par paul si le sujet est féminin alors avec être marie est allé en ville voilà là c'est simple et e mais par contre si le cod est masculin avec avoir marie a acheté un vélo elle l'a acheté c'est comme paul a acheté un vélo il l'a acheté le vélo que marie a acheté est trop grand un vélo a été acheté par marie si le cod est masculin pluriel marie a acheté des fruits elle les a acheté des fruits ont été achetés par marie les fruits que marie a acheté ne sont pas mûrs c'est au dé féminin marie a acheté une chemise elle l'a acheté et e parce que le complément est avant la chemise que marie a acheté est démodée la chemise a été acheté par marie si le cod est féminin pluriel marie a acheté des bananes elle les a acheté e s pourquoi parce que banane c'est féminin pluriel c'est passé avant le participe au passé des bananes ont été achetés par marie forme passive les bananes que marie a acheté sont délicieuses donc les phrases sont faciles à comprendre mais l'accord du participe passé dans ce fameux passé composé n'est pas si facile que ça essayez de bien comprendre et posez moi des questions alors à plus tard elle dépêche car c'est ça